La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce samedi. Dans Réunis Quotidion, campagne agricole 2021, 2022, 2023, l'État s'engage à payer la dette aux opérateurs. L'échéance fixée dans la semaine du 6 au dimanche au plus tard, campagne de production agricole 2024 dans Vox Populi. L'État met un budget record de 120 milliards de francs CFA et annonce la rupture après 310 milliards de francs CFA de dépenses peu productives. Campagne agricole 2024, toujours, l'État sonne la rupture dans Réunis Quotidion. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, n'entend pas badiner avec la campagne agricole 2024, d'où les mesures fortes prises hier, vendredi en conseil interministériel. Un budget de 120 milliards de francs CFA, une décision de solder la dette de l'État vis-à-vis des opérateurs pour les campagnes 2021, 2022 et 2023, au plus tard, du 6 au dimanche. Un audit de la campagne écoulée, une mise en place des intrants en toute transparence auprès des réelles ayant droit, en veillant à identifier et à sanctionner tout détournement d'objectifs, un mécanisme de traçabilité complète des subventions agricoles. Des mesures qui entendent apporter une rupture dynamique dans la gestion de la campagne agricole. Sonko arme donc son projet dans le journal Enquête. La doctrine de souveraineté alimentaire guide désormais les interventions de l'État au profit de l'agriculture. Transparence dans la mise en place des intrants. Sonko sollicite l'armée. Distribution du matériel agricole. Le Premier ministre, comme on dit, en audite du programme Intermac et Sismar. Une subvention de 120 milliards retenue pour la campagne de production agricole 2024. Sonko, le bon grain de livrer dans l'Observateur. La digitalisation de la distribution des intrants agricoles et leur sécurisation par les forces de défense. Campagne agricole 2024. Le budget passe de 100 à 120 milliards de francs CFA selon le Soleil. Ousmane Sonko, Premier ministre, estime que désormais les ressources et les moyens consentis à l'agriculture iront à ceux qui la pratiquent. Les dettes dues aux opérateurs pour les campagnes 2021, 2022, 2023 seront soldées. Au plus tard, le dimanche 2024, l'armée mise à contribution pour la distribution des intrants, audit du programme de distribution du matériel. Pendant ce temps sur la croissance, dettes publiques, inflation, le FMI liste les bonnes notes de Maki dans Réumi Quotidion. L'État affonde donc avec le FMI dans le Quotidion, le Quotidion. 320 milliards de réserves laissées par Maki. Le FMI annonce un taux de croissance de 7,1%. Il suggère une réforme sur la grille tarifaire de l'électricité. Et sur la malversation présumée à l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, Libération nous apprend que l'ancien agent comptable s'offre 33 chèques. La Cour des comptes exige le remboursement de la totalité des montants détournés. En sport, dans le journal Réumi Sport, Basketball, Africa League, saison 4, L'Asdouane à la conquête de l'Afrique, salle de quotidien du sport, Kuyate, Bamba, Nyakate, Kamara, Diao, entre autres, Célion menacé de relégation. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.